Le domaine Terradalte, c'est un domaine situé au Portugal, dans la région de l'Alentej, donc c'est plutôt au sud du pays, pas tout en bas, là il y a l'Algare, mais juste au-dessus, et un domaine qui travaille de nombreux cépages, qui propose en général une très large gamme, nous ici on a fait une sélection dans cette gamme, avec tout d'abord dans les blancs, la cuvée classique, qui est en fait un assemblage de Syria, qui est aussi le cépage qu'on appelle le Rupero, de l'Arinto, du Vionnier, et ici on a un vin blanc qui n'est pas boisé, donc qui est sur le côté gourmand, frais, à boire dans la jeunesse, un vrai vin blanc d'apéritif, parce qu'il y a du fruit, il y a des notes un petit peu florales avec le Vionnier notamment, mais qui garde vraiment un côté bien sec et léger, donc voilà, apéritif, poisson cru, tartare de poisson, carpaccio, des sushis, on est vraiment sur un vin idéal. Ensuite, le domaine propose un mono-cépage, donc 100% Syria, qui est donc l'autre nom du cépage Alvarigno ou Rupero, en fait il a trois noms ce cépage, en fonction d'où on se situe dans la région du Portugal ou en Espagne même, et donc ici on a un vin blanc qui est un peu plus sur la minéralité, donc ça c'est vraiment un vin axé poisson, crustacé, coquillage, déguster des noix de Saint-Jacques par exemple, des noix de péton, c'est vraiment l'idéal de s'orienter sur le Syria, voire même simplement une bonne cassolette de moule au vin blanc, c'est l'idéal. Et puis la cuvée réserva, c'est élevé en barrique, donc là on a un vin de gastronomie avec des plats plus complexes, plus élaborés, on reste toujours dans les poissons, les fruits de mer, mais on peut aller sur des sauces un petit peu plus corsées, donc ici on a un assemblage de verdello, arinto, une pointe de vionnier, et donc cet élevage en fût qui va amener vraiment structure, richesse, intensité, un vin qui serait vraiment sur un profil un peu plus vineux. Dans les rouges, là pour l'instant, ce qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est le cépage Alicante-Boucher. Alors l'Alicante-Boucher, c'est un des rares cépages dits teinturiers, donc le vin est très noir, car le jus à l'intérieur des baies est déjà très coloré, très intense. Et puis ça donne un vin, c'est vinifié sur un profil de fruits mûrs, donc c'est bien rond, bien gourmand, c'est vraiment un vin facile à boire, on peut le servir un petit peu frais quand on est en été par exemple, c'est vraiment l'idéal. Une cuvée beaucoup plus structurée, plus corsée, plus ambitieuse aussi, c'est la cuvée Mordé, qui est issue uniquement du cépage Tintachao. Donc là, Tintachao, cépages autochtones, et qui donne des vins vineux, riches, puissants, avec beaucoup de tannins. Mais comme toujours ici, Peter Bright, le producteur, le vinifie sur un profil quand même avec beaucoup de charme dès la jeunesse. Donc n'ayez craint, on a beaucoup de personnes qui se font plaisir avec la cuvée Mordé dès les premières années, et ils ont bien raison, parce que ça se goûte déjà superbement bien maintenant, même si on est déjà sur une vraie cuvée Prestige. Et alors, une rareté, c'est un vin blanc licoreux, issu uniquement du vionnier. C'est que Peter Bright, le vigneron, adore ce cépage-là en blanc. Et donc le vionnier ici, vendanger tardivement, donc late harvest en anglais, ça donne un vin vraiment licoreux, avec ce côté abricot confit, pêche à abricot, des notes un petit peu florales, des notes un petit peu mielées. Donc sur les desserts, donc que ce soit une salade de pêche, une tarte aux abricots, voire même certains fruits rouges qui fonctionneront très bien, une tarte framboise crème chibouste par exemple, je verrais très bien ça avec, voire un foie gras de canard évidemment, mais c'est toujours la problématique de le servir en entrée. Alors si on prend le foie gras en guise de goûter à 4 heures avec ceci, ça ira super bien. Voilà, je vous souhaite une très très belle dégustation avec cet extrait de la gamme, gamme très large du domaine Tera Dalté, mais ce sont les goûts de cœur qui nous plaisent beaucoup pour l'instant. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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